Mon premier voyage au Tibet dans les années 80 a été un pèlerinage sur les traces d'un mystique tibétain du 19e, Tertun Sogyal. Tertun Sogyal avait été bandit avant de devenir un maître de méditation et finalement l'enseignant du 3e Dalai Lama, le prédécesseur du Dalai Lama actuel. Plus je restais au Tibet en quête d'informations sur la vie et les enseignements de Tertun Sogyal, plus je gagnais la confiance des tibétains. Une fois cette confiance établie, ils commençèrent à me parler de ce qui était à leurs yeux l'occupation de leur patrie de la part des Chinois. Ils commençèrent à me parler politique, à raconter des témoignages de l'oppression qu'ils ressentaient. Et bientôt, ils me demandèrent de faire sortir du pays de la documentation des photos d'abus des droits de l'homme. Ils me demandèrent de faire sortir des documents qui démontraient ce à quoi les monastères de moines et de nonnes étaient exposés. Des maîtres tibétains me montrèrent leurs cicatrices venant des tortures que les autorités leur avaient infligées en prison pour avoir exprimé leurs idées non-violentes. Un lama avait été ébouillanté et enfermé pendant cinq ans pour le simple fait de posséder une photo du Dalai Lama et d'avoir encouragé d'autres à prier pour sa longévité. Mon expérience au Tibet m'a montré comment la confiance dans le Dalai Lama, la dévotion des tibétains pour le bouddhisme, leur sentiment de faire partie d'une vraie nation sont inséparablement liés. Au point de vue du gouvernement chinois, toutefois, cette foi que les tibétains ont pour leur religion, et spécialement pour le Dalai Lama, est une affaire politique, car le Dalai Lama est considéré comme la plus grande menace individuelle pour l'unité de la Chine. Mais malgré cela, malgré les intimidations, les tensions, les persécutions et même la mort, les tibétains n'ont jamais perdu leur détermination, leur conviction religieuse bouddhiste profonde, leur dévotion pour le Dalai Lama et leur aspiration à regagner un jour leur liberté. La Chine voudrait que le monde entier oublie le Tibet, et que les gouvernements des autres pays oublient les tibétains aussi. Aujourd'hui, encore des milliers de tibétains languissent dans les prisons chinoises sur le plateau tibétain. Quand je découvris où elles étaient, ces prisons, et que l'on pouvait les observer d'un endroit en hauteur depuis le flanc d'une montagne voisine, j'ai voulu les prendre en photo pour montrer comment les prisonniers y sont traités. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller prendre ces photos, car je savais que dans ces prisons, il y avait des moines, des nonnes, des laïcs, qui ont exprimé leur vue politique non-violente, leur aspiration à voir le Dalai Lama revenir au Tibet, et que c'est pour cela qu'ils sont dans ces prisons. Sous-titrage Société Radio-Canada